Alors on vient tout juste de sortir de la course Samsung et je vais commencer par vous présenter le Dual Cook Steam, le dernier four de Samsung à double cavité puisqu'il propose des fonctions vapeur. La fonction vapeur qui se trouvera dans la partie basse du four grâce au bus situé sur le côté et au réservoir à eau qui se trouve sur la partie haute à droite du four. Sur la partie haute la cavité supérieure on chauffera naturellement donc précisons que la cavité globale fait 75 litres ce qui est assez important donc forcément on trouve également la fonction Dual Cook qu'on retrouve sur les autres fours de Samsung. Voilà pour l'instant ce four n'est pas vendu en France il le sera prochainement courant 2020 selon le constructeur voilà on l'attend avec impatience et puis de vous donner un petit peu plus de spécificité des aspects techniques en tout cas de cet appareil. Alors autre nouveauté il s'agit de la gamme de réfrigérateurs Bispoch alors Bispoch ça veut dire sur mesure et ça prend bien son nom puisque eh bien ce sont des réfrigérateurs une gamme de réfrigérateurs sur mesure où on peut choisir de changer l'interface la couleur de la porte de son réfrigérateur ou de son congélateur qu'importe donc on a huit couleurs différentes 4 5 6 7 8 9 pardon 9 couleurs différentes donc il est possible de choisir qu'on peut changer tous les mois ou tous les deux mois en fonction de ses envies on n'a pas de prix attention sur sur la possibilité sur le changement de porte toujours est-il que Samsung nous annonce que n'importe quel utilisateur pourra le faire lui-même et qu'il faudra pas la présence d'un technicien d'un intervenant pour changer donc c'est vraiment en fonction de l'utilisateur de ce qu'il a envie il est aussi possible de changer les matériaux le matériau utilisé donc là on les a là on a le vert le métal et puis le vert un petit peu un petit peu mat donc voilà on a entre trois matériaux ce que Samsung essaye de nous dire c'est que la technologie reste la même on a toujours le la technologie no frost dans les deux compartiments on a toujours tout ça mais il ya un aspect design supplémentaire là où souvent c'était des un électroménager assez sobre on redécouvre des couleurs on est vraiment sur quelque chose d'assez d'assez sophistiqué finalement et où le réfrigérateur n'est plus n'a plus une place cachée dans la cuisine mais se met complètement en avant donc on y va david pour te les montrer donc ici on a un single un congélateur hop non réfrigérateur pardon donc toujours les mêmes fonctions ici slide la fonction métal cooling la cool zone pour les ingrédients un peu plus fragiles voilà et puis hop je crois que c'est un congélateur voilà donc on retrouve toujours pareil slim ice maker pour faire ses glaçons voilà toujours toujours les mêmes fonctions mais un petit peu plus avec donc ce côté design là aussi où c'est intéressant c'est que le consommateur pour acheter en fonction de ses besoins il peut ajouter un congélateur en plus s'il veut il y aura un alors samsung n'est pas en capacité de dire exactement ce que c'est mais c'est un joint de jonction en fait qui va permettre d'installer un réfrigérateur en plus si besoin ou un congélateur en plus si besoin de les coller finalement voilà donc toujours pas de prix sur ce sur cette gamme de produits on sait juste que ça devrait sortir en france courant 2020 fin 2020 plutôt voilà donc on attend un petit peu plus de détails et puis un peu de prix puis on n'hésitera pas à vous les partager voilà alors là on vient de vous dévoiler deux produits samsung de nouveautés il y en a d'autres à la rubrique maison il y a le air dresser il ya le purificateur d'air il ya même un aspirateur balai malheureusement sont des produits qui ne sortiront probablement jamais en france on attend de voir un petit peu ce que ça va donner toujours est-il que samsung a dévoilé quand même quelques nouveautés à la rubrique maison c'est même la rubrique je pense qui remporte le plus de nouveautés sur toutes les autres on n'hésitera pas de toute façon à vous en reparler dès qu'on aura un petit peu de un petit peu d'informations supplémentaires sur le sujet merci